C'est la dernière journée aujourd'hui, on saura donc qui est condamné à la relégation, qui ne l'est pas, le Chili contre la France. C'est vraiment pas marrant ce qui arrive à ces joueurs cette saison, depuis le premier match ils essaient de limiter leurs dégâts et leur seul mérite à vrai dire c'est de ne pas être déjà relégué. Aujourd'hui ils n'ont pas le choix, il faut absolument gagner pour se sauver. Paul Pogba, Griezmann. Ah non, ballon perdu. Arranguisse. Le Chili à l'attaque, ça peut être dangereux. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Alexis Sanchez, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Parti du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflet pénalty. Allez attention Alexis Sanchez est là. Taclu parfait, ça pouvait faire but. Osman Dembélé. La voie libre, la voie libre pour l'attaque française. Pogba. Bien joué, bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon, il a bien anticipé. Les bleus qui abordent cette partie en qualité de favori. Oh, il se fait passer. Oh, il était temps d'intervenir là. Paul Pogba. Osman Dembélé. On ne sait pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Le Chili qui perd le ballon un petit peu bêtement, on prend actuellement. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'est superbe surtout parce que c'est tellement spontané. Mbappé. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Tout compris, là, le défenseur, bien vu. Le défenseur intervient au dernier moment. Et les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe. Et il s'infiltre. Attention, ce ballon piqué. Oh, le manque de réalisme. Mais quelle occasion ! Mais il y avait autre chose à faire. La mettre au fond, par exemple. Et là, c'est tellement mal joué qu'on se demande ce qu'il a voulu faire. Ousmane Dembélé. Pogba. Elle n'a pas été dangereuse, mais la défense s'est montrée vigilante. Parce qu'il a buté sur le caddie, il n'y a qu'il était là. Rond dégagement, sans se poser de questions. Bien joué, bien joué l'interception défensive. Ousmane Dembélé. L'arbitre qui laisse jouer, avantage pour les bleus. Kylian Mbappé. Ça, c'était dangereux, bonne intervention. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Il va y aller. Le tel arrêt du gardien. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui sort. Le gardien qui va donc pouvoir relancer. Alexis Sanchez. L'attaquant est passé. Il est passé, il est passé, il y a danger. Ça devient de plus en plus compliqué avec ce but encaissé. Cette fois, je crains qu'ils aient dit adieu à leur espoir de maintien. Oui, à moins de marquer deux buts maintenant, mais vu la tournure que ça prend, je les dirais plutôt en encaisser un autre. On cherche la brèche en faisant tourner. Les Français qui vont bénéficier d'un coup franc. Anton Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon. Qu'il a rendu à l'adversaire. Les Français qui perdent ce ballon. Il prend la frappe. La parade magnifique du gardien. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Corner repoussé par le gardien. Ah non, ballon perdu. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Un ballon perdu par un Paul Pogba. Vous avez faute absolument. Il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Oh, c'est dangereux. Mais la puissance, ça c'est clair, mais la précision manquait un peu. Oui, c'est justement ça la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans l'eau un peu. Pogba, Raphaël Varane. Paul Pogba. La voie est libre, la voie est libre pour l'attaque française. Pogba. Antoine Griezmann. Paul Pogba avec Kanté. Pogba. Oh là là, l'occasion. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ballon boxé par le gardien. Oh, c'est bien donné en profondeur. Mais non, ça ne donnera rien au final. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but. 1-0 à la mi-temps. La seconde période qui est lancée par l'équipe de France. Allon-Dep Mappé rendu à l'adversaire directement. Elle passe en profondeur, attention. Bon, attention, c'est pas fini. Corner accordé à cette équipe qui va avoir l'occasion peut-être d'accroître son avance au score. Le gardien qui n'a pas trop à s'employer sur cette action. Il capte facilement cette tête. Vidal. Il cherche une solution. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Mappé. Il ne reste plus beaucoup de temps dans ce match. Et on se dirige vers une belle surprise. Le grand favori qui va probablement s'incliner. Alors là, qui l'aurait dit avant le match ? Peut-être un bon coup à jouer pour les Chiliens. Chili qui perd le ballon un petit peu vêtement, on prend naturellement. Et la touche sera pour la France. Antoine Griezmann. Et la touche. Oui, Sam Ben-Nieder. Encore Ben-Nieder. Ah, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Voyons, on voit une équipe qui, sur le dernier quart d'heure, a pris le jeu à son compte. Et la domination est telle que je ne serais pas surpris de voir le score s'aggraver. Et là, je crois que le match serait plié. Bien donné, encore une fois. Arthur Ovidal. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ah oui, Coufran, déclarer l'arbitre. Il y avait bien faute. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Digne. Ah oui, la bonne passe. Le ballon piquait, attention. Oh, l'arrêt du gardien. Oh, ça n'a l'air de rien, mais il fallait le sortir, vraiment. Oui, rien d'extraordinaire non plus. L'autre a quand même moyennement joué le coup. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du... Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il est important, ce but égalisateur, très important. Ah, c'est un premier pas vers le maintien, mais on rappelle qu'il faut prendre les trois points aujourd'hui. Pour l'instant, c'est trop juste. Ah, on revoit ce magnifique enchaînement, une touche de balle. Ah, c'est allé très, très vite. Et après, quel numéro de Kylian Mbappé résiste parfaitement à la charge. Il arrive ensuite à ajuster le gardien sans trembler un seul instant. N'golo Kante. Le ballon profondeur. Ouais, c'est trop son partenaire, c'est bien joué. Ah, c'est un but très précieux. Regardez le sourire qui revient sur le banc de douche. Même si rien n'est fait, ils peuvent à nouveau croire qu'on en tient. Ouais, sur le plan comptable, évidemment, c'est déjà mieux. Non, je serais pas surpris qu'ils bétonnent en défense. La sélection chilienne qui est donc menée dans ce match. Alexis Sanchez. Une balle d'égalisation. C'est terrible ce but qui peut-être va sceller le destin de cette équipe. Ouais, c'est sûr qu'après ce match, elle aura plus de joker, Hervé. Il va falloir qu'elle trouve rapidement une solution. Allez, encore une égalité. On cherche la brèche en faisant tourner. Le ballon toujours pour le Chili. L'arbitre a laissé l'avantage. Ouais, le ballon est perdu. C'est pas ce qu'a trouvé Lucas Digne. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez, sorti, il a bien joué. Ouais, il est beau contrôle. Oh, c'était pas un cadeau, pourtant. Pas bien négocié, ce ballon, par les Chiliens qui l'ont perdu. Ousmane Dembélé. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Sanchez. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher une solution. Arthur Ovidal. Ousmane Dembélé. Il a débordé la défense. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Le défenseur qui contre ce ballon. On redonne la commande. C'est un ballon qui va finalement être récupéré par Lucas Digne. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Oh, il était temps d'intervenir, là. Un petit coup d'un chronomètre qui ne reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire. Cette équipe qui cherche la solution avec les données du problème qui sont simples, on le rappelle. Il faut absolument une victoire pour enfin se sauver lors de cette ultime journée. Pour le moment, ce nul n'arrange pas du tout leurs affaires. Non, le compte n'est pas. Il va falloir se faire violence et surtout prendre tout. Mbappé, Mbappé en bonne position. C'est un but très précieux qui les sort enfin de la zone de rélégation, Pierre. Ouais, il est hyper important ce but et la suite du match risque du coup d'être très intéressante. Le réalisateur qui nous passe ce but étonnant, franchement, garder un défenseur, ils avaient quoi de mieux à faire que de protéger leur but. Oh, qui leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser. Et non plus, il y a un avantage à préserver. L'entraîneur qui fait signe à l'arbitre qu'il veut procéder à un double changement. Ouais, bien joué, il fallait faire l'effort d'aller chercher, discuter ce ballon. Il avait vu venir. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Tanté. Vendrion Rabiot. Oh, le contact, là. Et le public qui entend, bien sûr, jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse, là. Il reste peu de temps pour coller au score. Le ballon de la dernière chance, certainement pour les Chiliens. S'il va légaliser. Bon, attention, c'est pas fini. Il fait très, très mal, ce but. Il pourrait tout simplement condamner l'équipe. Ouais, il n'y aura pas de prochain match pour rattraper ce coup-là. Donc, pour éviter la relégation, c'est maintenant qu'il faut réagir. Indécidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'est fichu. Ce résultat nul qui condamne cette équipe à la descente. Ouais, la saison a été.